Que si nous réussissons un peu à changer notre manière de vie et notre manière de consommation, que les gens seront plus heureux chez nous. Nous avons un des taux de suicide le plus grand pour les jeunes en Europe, le pays le plus riche. Donc nous reprenions un peu notre humanité qui se perd dans le consumérisme et dans les richesses. Je ne veux pas que nous devenions pauvres, la pauvreté est mauvaise, il faut sortir les gens de la pauvreté. Mais il faut qu'il y ait justice. Et nous avons donc beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin d'un changement profond et durable vers des modes de vie durables et de choix politiques audacieux qui pourraient soutenir ces efforts pour lutter contre la surconsommation et réduire radicalement l'empreinte écologique au niveau individuel et communautaire. Toutes ces actions présupposent une transformation à un niveau plus profond, c'est-à-dire un changement de cœur, un changement de conscience. Et nous avons, je voudrais seulement encore ajouter que notre archidiocèse, notre archivégé, participe pleinement au programme catholique Divest Reinvest. A l'occasion du jour de la Terre, l'année dernière, nous avons donc annoncé que l'archidiocèse de Luxembourg restera sans fossiles dans le domaine des investissements. En 2016, le Gober Cantor the Climate Movement a lancé ce programme afin d'encourager les institutions catholiques à se départir des entreprises de combustibles fossiles et à investir dans des entreprises socialement et éthiquement responsables qui protègent la création et ceux qui la partagent. J'invite par ailleurs les institutions catholiques à prendre un engagement de dévastissement des combustibles fossiles. Depuis le lancement de la campagne, 122 institutions catholiques au total ont annoncé leur engagement à se retirer des combustibles fossiles. Voilà, j'ai encore beaucoup de textes, mais je n'aurai plus le temps de les dire. Donc je voudrais conclure en disant que j'étais aussi très touché quand les représentants des peuples antigènes ont parlé de la mère Terre et de la relation étroite qu'ils ont avec la Terre. Et en fait, nous trouvons quelque chose de comparable dans la tradition mystique en Europe. Et je voudrais citer Saint Jean de la Croix qui a été cité par le pape François. Et là, le mystique fait l'expérience de la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres. Et ainsi, il sent que Dieu est toutes les choses. Ou, autrement dit, avec la sagesse indigène, l'homme n'est qu'une fibre dans le tissu de la vie. Merci pour votre attention. Nous avons entendu, pour l'Afrique, pour le Myanmar, c'est certainement aussi la Chine. Alors, c'est très difficile de parler de tous ces sujets. Et alors, j'ai choisi de parler sur mon pays, qui est un des plus petits du monde, mais aussi un des plus riches du monde. Le Luxembourg. Alors, puisqu'en moi, quand je parle de Luxembourg, les gens me parlent tout de suite de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France. Le Luxembourg est un petit pays indépendant. Entre la France, l'Allemagne et la Belgique. 2 500 km². Une habille 610 000 habitants. Avec la croissance démographique la plus forte en Europe, en pourcentage, naturellement. Et voilà. C'est donc mon pays, dont je suis l'archevêque. 8 727. Ce sont exactement 8 727 km qui séparent Luxembourg de l'Amazonie. Et beaucoup de mes concitoyens diraient, mais qu'est-ce que nous avons à faire avec cette région si lointaine ? Oui, beaucoup pensent et sont d'accord que l'Amazonie est notre poumon, le poumon de la terre. Mais cela n'empêche pas de lutter contre la déforestation, car la biodiversité, elle, s'étiole peu à peu. Mais sinon, on est tout à fait d'accord sur tous ces points-là, on n'en a rien à faire dans notre petit pays. En fait, il en est tout autrement. Si j'ouvre mes yeux, je vois que la distance est seulement de 4 km. 4 km entre ma maison et les bureaux de Odebrecht à l'avenue John F. Kennedy dans notre capitale. A l'avenue John F. Kennedy à Luxembourg se trouvent plusieurs filiales du groupe Odebrecht. Et dans l'étude récente, « The Battle for Land and Water in Amazonia, Belo Monte, Odebrecht and the Luxembourg Connection » de l'action Solidarité Tiers-Monde, a été révélé que le groupe brésilien de construction a créé plusieurs filiales de Luxembourg pour financer des projets d'infrastructures controversées en Amérique latine. Un exemple de l'approche téméraire de l'entreprise est, selon cette étude, le barrage de Belo Monte en construction en Amazonie brésilienne depuis 2011. Environ 300 000 personnes, y compris les habitants des villages autochtones des Jeroona et des Harara, sont touchés. C'est la moitié de la population de mon pays. La population n'a pas été consultée avant le début des travaux, comme l'exige l'Olemme brésilienne et la Convention de Protection OIT que le Brésil a ratifiée. Quelques 20 000 personnes ont été déplacées de force. Les militants qui s'opposaient au projet, comme ceux de l'ONG Shingo Vivo, ont subi la répression. Les conséquences négatives pour l'environnement sont également massives. Défrichements et inondations de la forêt tropicale, pertes de biodiversité, drainage de la grande boucle du Shingo, etc. Le projet Belo Monte est également mis en lumière des réseaux corrompus et l'impunité dans de multiples cas. Le groupe de construction Odebrecht, qui est au centre du scandale de corruption Lava Jatou, et qui est accusé dans de nombreux pays d'Amérique latine ainsi qu'aux Etats-Unis, a créé six filiales au Luxembourg entre 2013 et 2017. Il est difficile de comprendre quelles sont toutes les activités réelles de ces entreprises au Luxembourg en raison de la structure non transparente, des interdépendances et du changement constant des noms et des partenaires. Toutefois, des documents d'entreprises accessibles au public montrent que d'autres sous-traitants d'Odebrecht et leurs projets d'infrastructure en Amérique latine sont financés via le Luxembourg. C'est le cas, par exemple, des baraques Chadin et Rio Grande sur le fleuve péruvien Maragnon, qui rejoint le rio Ocayali pour former le fleuve Amazon. Ces projets sont destinés à inonder 90 kilomètres carrés, touchant environ 4 000 personnes dans 33 villages. Les riverains sont menacés par les inondations de leurs villages et le déplacement forcé, la pollution massive de l'environnement et la perte de biodiversité. La distance des 8 727 kilomètres qui me sépare de l'Amazonie s'est rapidement réduite à 4 kilomètres. 4 kilomètres entre ma maison et les bureaux d'Odebrecht à l'avenue John F. Kennedy. Et je me retrouve devant une situation où des activités économiques sont financées via le Luxembourg. Les activités économiques nécessitent, à manière générale, des financements. La récente visite des représentants du REPAM à Bruxelles en septembre 2018 et leurs échanges avec les autorités de l'Union européenne m'ont montré encore une fois comment les activités économiques d'entreprises multinationales, souvent d'origine européenne, contribuent directement aux défis auxquels sont confrontés les communautés autochtones de la région amazonienne. Je voudrais vous soumettre plusieurs cas. Si je parle de finances, il est évident que les défis sont énormes et que le Luxembourg a une responsabilité particulière. Dans le domaine de la finance, l'empreinte écologique et sociale de mon pays est énorme dans le monde entier. L'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement comptabilise plus que 4 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Deuxième place mondiale pour les fonds d'investissement, le Luxembourg, en tant que place financière mondiale, doit assumer sa responsabilité au niveau de la durabilité et des droits de l'homme. L'inclusion de la question du respect des droits de l'homme est essentielle et ne doit pas être subordonnée à la recherche du profit. La finance durable n'a pas été la norme jusqu'à présent, mais seulement un élément de niche, puisque 94 % des fonds d'investissement luxembourgeois n'ont pas encore été affectés par les exigences de protection climatique, de durabilité et de transparence. Lors de la présentation de la Sustainable Finance Roadmap pour le Luxembourg en février 2019, il a été demandé, entre autres, que des objectifs plus ambitieux soient fixés pour augmenter sensiblement la part dans le domaine de la finance durable. La commission luxembourgeoise de justice et paix, qui travaille sur des questions relatives à la justice sociale, à la paix, au droit de l'homme et au développement durable dans une optique chrétienne, s'est fait avocate de cette demande d'augmentation de la part des actifs répondant aux critères d'une finance responsable et durable dans notre pays. Je suis d'ailleurs d'avis que cette démarche ne doit pas se limiter au niveau national. Au niveau mondial et non uniquement au niveau européen, nous avons besoin également d'une Sustainable Finance Roadmap. Au niveau mondial, un autre défi nous attend. Le rapport du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dépendant des Nations Unies, prévient que les températures moyennes progresseront probablement d'un 1,5 degré Celsius entre 2030 et 52 si le monde échoue à entreprendre des mesures rapides et sans précédent pour enrayer le réchauffement climatique. À 1,5 degré ou à 2 degrés de plus, le monde ne sera plus le même. Dans ce contexte, me préoccupent deux constatations que j'ai faites et qui suscitent des questions au niveau de la cohérence des politiques. Le Luxembourg, comme vous le savez, n'a pas d'accès à la mer, mais il veut développer son secteur maritime. Au cours des dernières décennies, le transport maritime mondial n'a cessé d'augmenter et environ 90% du commerce mondial s'effectue par voie maritime. Il est problématique que le transport maritime international ne soit pas spécifiquement mentionné dans la Convention COP21. Toutefois, le transport maritime devrait réduire ses émissions de CO2 le plus rapidement possible et contribuer de manière appropriée à atteindre la neutralité en matière de gaz à effet de serre dans la seconde moitié du siècle. Les mesures adoptées jusqu'à présent pour améliorer l'efficacité énergétique et enregistrer les émissions de CO2 du transport maritime sont loin d'être suffisantes. Bien que le Luxembourg n'ait pas accès à la mer, il veut, selon l'accord de coalition de décembre 2018, développer ce secteur économique. Au niveau d'un pavillon maritime, il est impératif que les normes de durabilité de base soient maintenues dès le départ. D'une part, une priorité sera accordée à la promotion du secteur maritime, mais d'autre part, le projet de la navigation verte, Green Shipping, est ramené au niveau des taxes d'immatriculation. Quel type de navires seront favorisés au niveau du registre maritime ? Des pétroliers, navires à passagers, portes-conteneurs, etc. Cela pose la question de la cohérence entre les différents domaines politiques. face aux défis liés à la problématique du CO2, la plateforme Votum Clima, bien consciente que le commerce de produits prétoliers constitue une part non négligeable des revenus du pays, prévient la vente de carburant et le secteur appelé à contribuer de manière la plus significative aux objectifs de réduction du CO2 au Luxembourg. Force est de constater, via les différentiels du prix du diesel entre Luxembourg et ses voisins, les pays demeurent ultra compétitifs lorsqu'il s'agit de faire le plein. En somme, le tourisme à la pompe, main financière substantielle pour le pays est toujours une réalité. Si quand vous passez de la Belgique en France, vous passez une sorte de voie rapide qui longe le Luxembourg et sur quelques kilomètres où cette voie rapide longe le Luxembourg, il n'y a que des stations d'essence. Naturellement, c'est beaucoup moins cher qu'en Belgique, en France ou en Allemagne. Et le nouveau gouvernement augmente la taxe sur l'essence de manière très réduite. de sorte que la compétitivité n'est pas mise en question et toutefois on peut se nous avoir fait quelque chose pour l'élimin. Voilà un exemple de mesure qui manque toute vérité. À la lumière de ces politiques se pose la question de la cohérence des politiques au niveau des engagements pour les droits humains, les droits environnementaux. Un homme insensé avait construit sa maison sur le sable et quand la pluie tomba et que les eaux vinrent et que les vents soufflèrent et qu'ils frappèrent la maison, elle tomba dedans et sa chute fut grande. l'expression construire sur le sable renvoie à cette parabole biblique. Mais la parabole parle aussi d'un homme intelligent qui a construit sa maison sur le roc. La vraie question qui se pose au niveau de la durabilité, des droits humains et de la justice climatique est la suivante. Sur quelle base la politique sera-t-elle mise en place dans les années à venir ? Sur du sable ou sur un rocher ? Et si je prends en compte les faits au niveau de mon propre pays au nord planétaire, c'est un drame. Il faudrait huit planètes pour avoir les ressources nécessaires si tout le monde vivait comme à Luxembourg. Vous voyez donc que cette conversion climatique est nécessaire. Et il faut que cette conversion se fasse dans les pays du nord, dans les pays les plus riches. Et si nous voulons le pape parle d'autant référentialité des églises en général. Et dans mon église, nous avons de grands problèmes. Nous avons maintenant beaucoup de chrétiens qui viennent de France, à Luxembourg, qui vivent dans la capitale. il y a un grand débat si on doit prendre la communion en bouche ou dans la main. Voilà un exemple de cette auto-référentialité dans l'église. « Et nous oublions que la communion est communion à la mort et la résurrection du Christ et en cela aussi communion à la souffrance de mes soeurs et de mes frères dans tous les pays qui souffrent du changement climatique et qui souffrent de l'injustice. » Alors, c'est une comédie si nous discutons uniquement sur de telles manières de recevoir l'Eucharistie. Donc, il nous faut vraiment une conversion tout d'abord dans l'église, une conversion qui est toujours une conversion au Christ tout d'abord. Une conversion au Christ ne peut se faire si « Je ne perçois pas mes soeurs et mes frères qui ont le même droit que moi parce qu'ils sont aimés de la même manière de notre Père commun comme moi et rien ne nous privilégie à une manière de vivre à Luxembourg ou dans le Nord planétaire de telle manière que nous enlevons la base de la vie de nos soeurs et de nos frères. Vous voyez aussi que je quitte un peu mon texte parce qu'autrement ce sera trop ennuyeux. Vous voyez que beaucoup des données que je vous ai présentées parviennent de ONG et c'est une grâce. qu'il y ait ces ONG qui nous montrent un peu la vérité de notre vie qui est une vie de consommation effrénée et qui nous font voir vers quel abîme nous allons nous-mêmes tout en précipitant tout d'abord nos soeurs et nos frères d'autres continents dans cet abîme. Nous allons suivre, c'est clair, avec la détérioration de l'environnement. Alors, il faut vraiment que nous puissions changer et que la hiérarchie de l'Église prenne en fait ces données des ONG pour les présenter au peuple chrétien qui tout simplement vivent dans un consumérisme, ne s'occupent pas de ces choses. Ils sont tous pour l'environnement, si vous le demandez. Mais ils ne seront pas prêts de renoncer à leur café Nespresso s'ils nécessitaient en air. Et là, il faut donc que nous fassions un chemin d'Église. Et ce chemin d'Église, nous pouvons seulement le faire avec votre aide. parce que les gens ne sont pas mauvaises. Les gens sont touchés au fond de leur cœur quand ils entendent des fêtes, des choses qui se passent en Amazonie, en Congo, etc. Et il faut qu'ils soient présentés avec ce qui se passe pour qu'ils puissent vraiment changer de vie. et que dans notre concept de justice, et je pense qu'en fait, beaucoup de gens en Europe sont très sensibles à ce concept de justice, que nous inglobions le concept de justice écologique. Que ce soit une des premières choses qui viennent dans notre esprit quand nous parlons de justice. Et...